Salut les geeks, c'est Adrien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Garry's Mode Dark RP et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à vous remercier les geeks de tous vos likes et de tous vos partages sur mes vidéos Dark RP, c'est ce qui me permet de savoir que c'est vos vidéos préférées sur ma chaîne, tout simplement c'est ce qui m'encourage à continuer. Aujourd'hui j'ai décidé d'incarner un tour à un gars, j'ai regardé, je ressemble à Arnold Schwarzenegger dans Terminator, pour ceux qui connaissent leur base quand même. J'ai mis une petite annonce dans le journal de la ville en disant que j'étais un nettoyeur et que j'éliminais les tâches les plus coriaces, les vrais comprennent. Et apparemment j'ai déjà un client. Allez-y, installez-vous sur le fauteuil blanc monsieur. Alors monsieur bonjour, je me présente, je suis monsieur Geek, vous êtes vous-même ? Ouais, je suis monsieur Liu. Très bien, enchanté monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici ? En fait j'ai envie d'avoir des précisions, nettoyeur de quoi ? Comme j'ai dit dans l'annonce, je nettoie les tâches les plus tenaces. Monsieur, si vous avez des tâches, des choses à nettoyer, ça peut être je sais pas, un véhicule, une maison, une personne. Et bah je peux m'en occuper monsieur. Ah une personne, d'accord, ok. Parce qu'en fait, il y a un policier du nom de Michael Phillips. D'accord. Il m'a maltraité, il m'a mis en prison. Oh là là. Ah il vous a maltraité, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Quand j'étais dans la prison, des coups de taser, des coups de matraque aussi. Vous vous êtes fait un peu victimiser. Ouais, on peut dire ça. On pourrait même dire que vous êtes une victime alors. Sans vouloir vous enfoncer monsieur. Non monsieur, monsieur, mais attendez, je vais vous aider. Oh la victime quoi. C'était pour bien comprendre la situation monsieur. Et vous avez envie un petit peu de punir ce policier, comme on faisait à l'époque ? Les enfants, quand ils faisaient une bêtise, je leur mettais du savon dans la bouche. Et vous avez envie que je le nettoie un petit peu de la même manière. Ouais, c'est un peu ça. D'accord, sauf que là, si je peux mettre le savon ailleurs que dans la bouche, ça vous dérangerait pas même. Euh ouais. Non mais où vous voulez. Est-ce que vous avez le nom de ce policier ? Non, je l'ai dit, il s'appelle Michael Phillips. Michael Phillips, très bien. Vous savez monsieur que ma profession elle est réglementée. Et que mes contrats de nettoyage, ils ont un coût. Ouais. Et moi ? Alors laissez-moi réfléchir. Normalement c'est 3000 euros un contrat, mais là il me demande un flic. Je vais essayer de lui taxer plus cher. Monsieur, vous me demandez de m'occuper d'un policier. Un policier c'est toujours très difficile à s'occuper de lui. Selon vous, ce serait quoi le bon prix pour vous venger ? De cet individu qui vous a victimisé ? Je sais pas, 2500. Ah votre honneur il vaut 2500 euros monsieur. Ouais. Faut savoir que de base déjà mes contrats ils sont en 3000 euros. Donc on risque de pas trop s'entendre à ce prix là. Bah 3000 euros alors parfait. Ouais mais là vous me demandez de m'occuper d'un policier monsieur. C'est pas la même chose. Si je m'occupe d'un policier, faut savoir que... Je vais devoir prendre des dispositions particulières. Toute la police va me rechercher dans la ville. Je vais devoir me cacher, me mettre dans un nouvel appartement. Ah non, si vous faites ça proprement. Si vous faites ça proprement, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une part de risque monsieur. Pour 4000 euros je peux m'en charger mais... Faut que vous fassiez un effort quoi. 5000. Oui 4000 c'est comme un 4 avec 3 0 derrière en fait. C'est cher hein. 4000 là par contre... Je suis persuadé que monsieur, si vous cherchez à l'intérieur de vous même... La fois et à l'intérieur de votre portefeuille l'argent... Vous saurez trouver ce qui est nécessaire pour signer ce contrat. Surtout l'argent en fait. 4000 c'est un peu beaucoup. Pour 3950 je peux vous le faire. Je suis prêt à faire un pas vers vous. Ah c'est trop cher. Je peux vous garantir que le travail sera bien fait. Si vous avez même des demandes particulières sur comment je vais procéder. Non mais pour le prix, moi j'ai d'abord fixé le prix. 3 100. Attends, on passe de 3950 à 3 100. On a qu'à couper la poire en deux monsieur. 3 500. Et là tout le monde est content vous et moi. 3 400. Monsieur il va falloir quand même que je paye le taxi. 3 450. 3 400. Bon bah je prendrai le bus, allez 3 425 monsieur. 3 400. Bon bah je prendrai le métro, 3 410 monsieur. Mais s'il vous plaît je vais quand même pas y aller à pied là. 3 400. Ok monsieur bon bah j'irai à pied. Allez pour 3 400 euros monsieur. Je vous le fais, je vous propose qu'on signe le contrat. Bah écoutez je vais chercher l'argent parce que j'ai pas l'argent sur moi. Allez monsieur je vous attends. Alors le seul truc qui me fait un peu peur c'est que des fois il y a des gens qui travaillent pour la police. Et lui il travaille peut-être pour la police. Donc ce que je vais faire je vais me cacher ici. Et je vais attendre. Voir s'il revient avec des policiers. Je suis hors mon arme et tout. Comme ça si j'entends plusieurs personnes venir. Je suis dans l'appartement à côté. Putain je suis trop parano moi en fait. Ah j'ai entendu la porte. J'ai entendu la porte. Parfait monsieur. Je t'ai caché je vérifie que vous travaillez pas avec les services de police. Alors vous allez signer le contrat. Tenez je l'ai dans la main. Vous me mettez le nom de la tâche à éliminer. Votre propre nom. Et vous glissez l'argent dans ma poche. Voilà vous voyez là j'ai le contrat qui s'affiche à gauche. Je peux choisir de refuser ou d'accepter le contrat pour tuer Mickaël Philippe. C'est bien sûr que je vais l'accepter. Donc là il m'a donné. Par contre le contrat est 3000 euros. Donc je mets oui. Par contre les 400 euros supplémentaires je vais vous les demander en main propre s'il vous plaît. C'est des comptes différents monsieur. Parfait il me l'a mis dans ma poche. C'est très bien monsieur. Bah je vous remercie. Je vais vous rappeler une fois que le contrat sera effectué monsieur U. Parfait j'ai obtenu mon premier contrat. Le problème c'est que c'est contre un policier. Donc déjà les 4200 euros que tu as dans la poche. Et bah je vais les ranger directement. Puisque j'ai un métier à risque et je peux quand même mourir. Il ne faut pas l'oublier. Voilà c'est bon on a mis l'argent. Hop sur le compte en banque. Et maintenant l'objectif ce serait de trouver le policier. Et comment on trouve un policier ? Bah peut-être en se rendant au commissariat tout simplement. On va mener l'enquête. Vous pouvez monter un véhicule si vous voulez comme ça je vais vous dire lequel. Ah parfait. On fait équipe comme ça. Vous savez où il se trouve ? Bon là je suis avec celui qui m'a donné le contrat. On se dirige au commissariat tous les deux. Et il va me dire s'il reconnaît le policier. Il va me le pointer du doigt en quelque sorte. Bonjour monsieur Philips. C'est lui ? C'est lui ? C'est lui. C'est lui. Putain c'est lui c'est lui. C'est lui il lui a dit bonjour. C'est bon je l'ai abattu. Je l'ai abattu. Wouah putain un deuxième un deuxième. Je range mon... J'ai rangé mon flingue. Je me suis barré en courant. Je vais le tuer deux. Deux d'un coup. Venez on s'en va. Venez venez. C'était chaud là. Deux d'un coup j'ai dû en abattre. C'était pas du tout fait en finesse ça. C'est pas du tout comme ça que j'aime travailler. Je travaillais dans la précipitation. Ouh là là. On les a eu putain. J'ai trop stressé. J'ai cru que j'allais mourir quand le deuxième il est arrivé. On les a déglingués. Bon bah monsieur vous avez pu constater que... Je travaillais de manière très professionnelle. Le travail a été correctement fait. De ce fait je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci bonne soirée à vous. Au revoir. J'ai un deuxième client qui va arriver. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Philips. Oui c'est vous que j'avais eu au téléphone. Suivez moi monsieur. On va pas rester dans la rue. Je préfère que mes échanges soient faits à l'abri des regards indiscrets. Vous pouvez rentrer. Allez-y monsieur. Bien sûr. J'ai les maisons. Je vous remercie. Prenez place dans le fauteuil blanc monsieur. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Réexpliquez moi un petit peu ce que vous me disiez au téléphone. Je sais pas si vous avez un téléphone ou quoi à proximité. Mais on peut clairement voir sur quelques annonces du bon coin. Ouais. Et dans le journal qu'un vendeur d'armes est dans la ville et vend des armes. D'accord. Le problème c'est que moi aussi. Ah vous êtes vendeur d'armes ? Et c'est fort dérangeant pour mes clients. Du coup ils vont tous chez la concurrence. D'accord. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un vendeur d'armes qui vend des armes moins chères que vous. Et ça vous dérange un petit peu. Tout ce que je sais c'est qu'il vend des armes et ça me dérange. Beaucoup de clients vont chez lui pour la qualité. Bah oui. Après. Je suis un peu un inattentionné et que la qualité de mes armes est pas super. Il préfère les chez lui. Ah au moins vous êtes honnête. Et du coup vous auriez envie que je m'occupe de cette personne. Si je comprends bien. Moi je nettoie les tâches. Et les problèmes je les efface. Et apparemment cet autre vendeur d'armes est un problème pour vous. Ce que je peux vous proposer c'est de m'occuper de cette personne afin qu'elle ne vende plus jamais d'armes dans la ville. Comme ça vous n'aurez plus de concurrents. Enfin en tout cas vous n'aurez plus de concurrents là. Après si il y en a d'autres on pourra toujours s'en occuper par la suite. Mais je peux m'occuper de cette personne et faire en sorte qu'elle ne vous fasse plus de concurrence. Par contre je vous cache pas qu'un vendeur d'armes c'est toujours un peu dangereux. C'est des gens qui ont toujours un assez grand réseau. Ça risque de vous coûter un peu d'argent quand même. Mais j'ai envie de vous dire. Ce qu'il faut pour vous c'est investir maintenant pour récupérer plus tard. Et si je vous donne un petit contrat. Admettons. Avec un premier versement de 3000 euros et un second versement de 2000 euros. Je pense que vous serez tout à fait d'accord monsieur. Il m'a déjà mis le 3000 euros là. Oui il a dit tout à fait. Ok. Est-ce que vous savez un peu où travaille ce certain Curtis ? Alors il m'est arrivé plusieurs fois de croiser autour du commissariat. Après je sais pas. Je peux vous proposer quelque chose. Si vous avez envie de voir que mon travail est bien fait. Et que si vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez vu son annonce donc vous avez vu son numéro de téléphone. Vous avez qu'à l'appeler et lui proposer un lieu de rendez-vous. Un petit peu à l'écart. Oui il m'en occuperait. Je ferais du lavage à votre pression à distance. Je pense que c'est une excellente idée. Est-ce que vous pouvez vous positionner à un endroit stratégique ? Vous nous dites lequel ? Et bien moi j'aime bien le parking. Le parking à étage. Sinon je peux aller sur le toit de ce bâtiment. D'ailleurs ce serait peut-être plus original. Parfait. Vous lui donnez rendez-vous ici. Juste en face dans le parking à étage. Moi je pourrais vous voir avec mon arme. Et je m'occuperais de lui. Oh fais comme ça monsieur. Moi je vais me positionner et je vous attends. Ça va. Alloé ? D'accord. Dites-moi où vous êtes. Où vous êtes ? Où vous êtes monsieur ? En bas du parking. D'accord. En bas du parking. En bas du parking à étage monsieur. J'essaye de vous viser. Ralentissez. Essayez de vous mettre à l'entrée du parking. Où ça au parking ? Il n'y a personne en bas du parking. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas monsieur. Ah si je les vois. Je les vois. Je les vois. Voilà reculez c'est bon. Reculez. J'en ai eu un. J'en ai eu un. J'en ai eu un. Il est où l'autre ? Il est où ? Oui. J'en ai eu un deuxième. Il y en a un troisième je crois qui arrive. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Dans la voiture rouge aussi c'est un ennemi ? Ah merde la voiture blanche elle se barre. Voilà c'est bon. Est-ce que vous êtes en sécurité ? Merci beaucoup. Vous m'avez quand même sauvé la vie monsieur. Oui je vous vois. Je vous devrais l'argent qu'il faut pour les deux personnes. Si vous n'avez pas compris c'est le gars qui m'a donné un contrat qui était en train de se faire braquer. Et il m'a appelé au moment de se faire braquer en fait. Il a dégainé son téléphone portable. Il m'a appelé genre oui oui je vais vous donner l'argent. J'ai compris direct. Et voilà je les ai explosés. Allo ? Oui allo c'est moi. Oui ? J'ai réussi à le contacter il arrive de ce pas. D'accord. Donc mon signe distingué va être très simple. Vous restez contre le mur vous. Vous restez contre le mur d'accord ? Do au mur. Oui voilà. Voilà viens là. Je vois la main en question qui arrive. Je vois la main en question qui arrive. Il est en train de monter. Est-ce que vous voulez discuter un petit peu avec lui en clavate ? Il arrive dans votre direction c'est bon. Je vous laisse parler. Ne faites aucun bruit. Ne faites aucun bruit. Bonjour monsieur. C'est bien. Oui. C'est moi qui vous appelle. Vous êtes bien le vendeur d'armes de la ville. Enfin vous vous vendez bien des armes. Je sais pas on m'a dit. Non je sais pas on m'a dit plusieurs fois que c'était vous le vendeur d'armes. Enfin que vous aviez vendu à plusieurs hommes à multiples reprises des armes. Je me trompe ? Il va falloir me donner le feu vert. Il est plus dans mon champ de vision là. Il y a un poteau. Bah tout simplement monsieur parce que je suis moi-même vendeur d'armes illégales. On va pas se le cacher. J'aimerais bien faire une alliance. Voilà. Il bouge trop là. Donnez moi le feu vert. Il bouge trop. Il se barre. Est-ce que je l'ai eu ? Je l'ai blessé. Je l'ai pas eu. Il descend il est où ? 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 Il sait pas. Il s'est taillé. Oh non. Il s'est taillé. Mais je l'ai touché pourtant. Je l'ai touché je comprends pas. Mais dans le thorax ça lui a pas fait trop mal. A mon avis sa cage thoracique elle était beaucoup plus résistante que ce que je pensais. Merde il faut le retrouver. Il va appeler la police là il faut le retrouver. Il faut qu'on se dépêche en plus. Il est parti où ? Merde. Merde. Il est là. Il est là. C'est où là ? Il est en bas. Il est en bas. Il est où ? Du parking ? Du parking ? Ouais ouais ouais. Il se dirige vers le commissariat. Ah merde. Essaye de courir et d'avoir un angle de vue sur le commissariat. Non mais moi je suis entouré par des hommes armés là. C'est la merde. Eh mais ils sont là les deux là. Ils sont là. Putain il y a l'homme que je dois abattre. Avec l'homme qui m'a donné le contrat. Jay. T'es où Jay ? T'es lequel ? Allez. Il va me tuer. Il va me tuer monsieur. Tu le. Tu le. Tu le. Tu le. Oh merde. Il s'est fait écraser. Il s'est fait écraser. Non. Putain mais excusez moi messieurs mais vous niquez mon travail là. C'est trop la merde. Depuis tout à l'heure il me court après avec ses points. En gros on a réussi à échapper au flic. Et en fait cette balance il m'avait balancé à un flic. Bon bah du coup monsieur je vais pas vous demander les 2000 euros supplémentaires. Je vais vous en faire cadeau. Bon on va dire que j'ai quand même à moitié fait le travail. Puisque je l'avais quand même bien amoché. Il courait moins vite. Du coup il a pu se prendre la voiture. J'espère que vous êtes satisfait monsieur de mon travail quand même malgré tout. Oui. Même si j'ai eu très très peur et que je me sors vraiment pas bien je crois que je vais aller à l'hôpital. Par contre je vais peut-être pas vous demander les 2000 euros supplémentaires pour l'avoir tué. Puisque je l'ai pas complètement abattu. Par contre faut pas oublier que je vous ai quand même sauvé la vie. Concernant trois personnes qui étaient en train de vous braquer. Donc si jamais vous voulez me dédommager je suis preneur. Il va me donner de l'argent. Ah oui ! Oh purée ! 6000 euros ! Merci beaucoup monsieur. C'est plus ce qu'il en fallait. C'est tout à fait normal. Ah bah je vous remercie vraiment monsieur. Grâce à vous je vous ai vraiment pu voir me faire beaucoup plus d'argent que ce que je viens de vous donner. Ah bah c'est tout ce que je vous souhaite. Très bonne journée ! Bonne journée. Si j'ai besoin de vous je vous appelle. Au revoir. Avec plaisir au revoir. Oh putain chouette ! En plus c'est même pas moi qui l'ai fini quoi. 6000 euros. Voilà je suis de retour à la maison et je vais me laver les mains qui sont pleines de sang avant de prendre une bonne petite douche. Il faut savoir que c'était l'un de mes pires enregistrements les geeks. Ça fait plus de deux heures et demie que j'enregistre et je n'en peux plus. Parce que j'ai eu plein de contrats mais plein de gens qui se déconnectaient du serveur ou qui n'étaient pas forcément en roleplay. Donc forcément c'était pas des choses que j'allais mettre dans la vidéo. Mais comme je sais que vous aimez les vidéos sur Garry's Mode Darker Pé bah je vais persister à continuer ma série. Et comme toujours si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ou à partager la vidéo. Et bah pour me montrer votre soutien ça me fait toujours très plaisir. Dans tous les cas les geeks je reviens très vite pour de prochaines aventures. En attendant amusez-vous bien. Ciao ! On est à bord d'un Pikachu d'accord. Wow ! Non mais Pikachu ! Calme-toi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mais attends mais c'est Godzilla-chou là ! Ils l'ont trop mal déguisé en Pikachu le gars. Ça c'est le Pikachu du Blade.